Salut à tous et bienvenue sur Culture Hero Geek. Avant de vous parler du build que je vous ai préparé, j'aimerais vous donner mon point de vue concernant le DLC qui vient de sortir. C'est joli, c'est sympa, ça s'inscrit parfaitement bien dans l'univers de Wonderlands, mais alors c'est beaucoup trop court. Et en termes de rejouabilité, on ira une fois par semaine et on n'y remettra plus les pieds. On y préférera largement la chambre du chaos où on obtient tout le loot dont on a besoin. Et malheureusement, avec ce surplomb voilé, on passera une fois le miroir par semaine pour augmenter le niveau du boss qui n'est d'ailleurs pas si difficile. Et ce sera tout, donc on a quelque chose d'un petit peu raté selon moi. Pour moi, ce n'est pas un réel DLC, il n'y a clairement pas assez de contenu. Ça le sera à partir du moment où les 4 miroirs seront disponibles et que la 7ème classe aura été ajoutée. En attendant, c'est clairement juste du petit bonus et l'intérêt n'est malheureusement pas au rendez-vous. En attendant que tout le reste de ce Season Pass sorte, allons voir du côté du build du jour, Hydre Corrompu. Voici donc les points de talent, voici comment vous allez devoir les dépenser. Et on aura donc accès via le trucidopathe et le sème la mort à deux exploits de classe. Le premier combat inégal qui augmente de 30% les coûts critiques et le second le familier demi-lish. Et pour ce qui est de la compétence d'action, on garde bien évidemment celle du trucidopathe, voile de l'ombre, qui va nous permettre d'être invisible et de faire des coûts critiques pendant 8 secondes. Maintenant, allons voir du côté des forces et des synergies de ce build. Tout d'abord, on va faire d'énormes dégâts en mêlée et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va passer 90% des combats en mêlée, au corps à corps. Et donc, on va commencer par la compétence Arsenal qui va augmenter de 15% nos dégâts en mêlée et accessoirement de 15% nos dégâts des sorts et de 15% nos dégâts des armes à feu. On prendra également la compétence Hattes qui va augmenter de 12% notre vitesse d'attaque au corps à corps. Et on prendra enfin la compétence Marche de l'ombre qui est une compétence d'élimination. Et quand on tue un ennemi, notre prochaine attaque au corps à corps est automatiquement un coup critique. Deuxième force de ce build qu'on retrouve bien évidemment très souvent avec le trucidopathe, les dégâts élémentaux. Et on va prendre, comme d'habitude, la compétence Poison Puissant qui va augmenter de 20% nos dégâts élémentaux et qui augmentera de 40% leur durée. On prendra également la compétence Vulnérabilité qui va augmenter de 6% nos dégâts par effet élémental sur notre cible. La compétence Contagion quant à elle va permettre de propager nos effets élémentaux sur nos ennemis, voire même d'en créer davantage. Et enfin, on prendra la compétence Réactif Alchimique qui va permettre à nos coups critiques au corps à corps d'appliquer un effet élémental. Ensuite, du côté du Sème la Mort, on aura des dégâts élémentaux basés sur la magie noire. On choisira donc la compétence Enveloppe Mortelle qui va augmenter de 6% le drain de notre magie noire. Et la compétence Pacte des Ténèbres qui va augmenter de 20% les dégâts de la magie noire. Ensuite, pour gagner un petit peu de survie, on va attribuer 2 des 5 points disponibles à Enveloppe Mortelle pour obtenir 6% de points de vie supplémentaires. Et surtout, on choisira la compétence Alliance Sinistre qui nous permet de, au lieu de tomber en mode sauvetage d'âme, et bien ça sacrifie notre familier de Milish et on récupère une grande quantité de points de vie à la place. Ensuite, pour le fun et surtout pour avoir davantage de dégâts, on choisira la compétence Attaque Sournoise qui va augmenter de 15% nos dégâts critiques et surtout la compétence Ultime du Trucydopathe, Lame Assassine, qui permet à nos coups critiques d'avoir 20% de chance de faire apparaître une Lame Éterrée qui vient se planter dans nos ennemis et qui fait de sacrés dégâts. Enfin, pour terminer, on va s'intéresser à un point primordial de ce build, les Hydres. Et les Hydres, on va en vouloir beaucoup. On va donc choisir deux compétences importantes du côté du Sème La Mort. La première, c'est Fidèle Vassaut qui fait que plus on a de familier à nos côtés, plus on fait de dégâts. Et c'est pour ça qu'on va en vouloir beaucoup des Hydres. Et enfin, on choisira la compétence Hydre Obscure, bien évidemment, qui est une compétence d'élimination qui nous donne 60% de chance quand on tue un ennemi de faire apparaître une Hydre et ce jusqu'à 3 Hydres. Maintenant que notre build est prêt, allons voir du côté de l'équipement. Ce qu'on va chercher à obtenir, c'est davantage de dégâts élémentaux et surtout davantage de familiers. Ça va donc se jouer sur les armes. Du côté de l'équipement, vous pourrez mettre un petit peu ce que vous voulez, mais pour les armes, on va essayer de trouver ce type d'arme. Une arme qui a deux choses qu'on veut. D'une part, un pourcentage de chance d'appliquer des dégâts élémentaux. Ici, 10% de chance d'appliquer des dégâts de classe. Mais surtout, l'effet que l'on cherche à tout prix. Une arme qui, quand on la recharge et lancée, explose et se transforme en Hydre. Là, on a une arme légendaire, mais sachez qu'on peut en obtenir énormément et deux très bonnes qui ne sont pas forcément légendaires. C'est le cas également de celle-ci, qui a davantage de pourcentage de chance d'appliquer cette fois-ci des dégâts de feu et qui a le même effet avec l'Hydre qui apparaît et qui nous permet de faire des dégâts. Pour ces armes, ce sera relativement très libre à vous de trouver des armes qui ont ces deux effets. Mais pour l'arme en mêlée, il va falloir à tout prix celle-ci. Une arme qui s'appelle Snake Stick et qui a la particularité d'avoir l'effet bâton-serpent qui font que les attaques au corps à corps font apparaître une Hydre infligeant des dégâts au corps à corps pendant 6 secondes. Et donc on va passer en mode corps à corps, on va marteler nos ennemis avec notre stick et on va avoir plein d'Hydres qui vont augmenter énormément nos dégâts et vous allez voir clairement, vos ennemis vont se faire trucider. Maintenant qu'on a découvert cette arme de corps à corps, ce stick indispensable pour ce build, voyons voir comment procéder. Ce qu'on va chercher à obtenir, c'est un maximum d'effets élémentaux et avoir un maximum d'Hydres à nos côtés. On va donc commencer le combat à distance en tirant pour appliquer quelques effets élémentaux et on s'amusera à recharger 2 ou 3 fois notre arme pour la jeter et obtenir quelques Hydres gratuitement. Ensuite on va courir au corps à corps et là on va marteler avec le stick. On utilisera notre compétence d'action et pendant 8 secondes on va faire que des dégâts critiques et je vous le rappelle au corps à corps avec la compétence réactive alchimique, vos dégâts critiques appliquent un effet élémental. Du coup l'ennemi va être blindé d'effets élémentaux et étant donné que vous frappez en continu avec votre stick, vous allez être littéralement entouré d'Hydres et vos ennemis vont littéralement imploser. Enfin pour terminer, allons jeter un rapide coup d'œil du côté des points de héros et de la destinée. Attention, Idiot du Village a été modifié lors du dernier patch et désormais on perd 3 de sagesse également. Du coup ce n'est plus une option viable. On y préférera Alchimiste Roublard qui va augmenter notre sagesse et notre syntonie. Et surtout au niveau 40, ce qu'on va viser c'est d'avoir au maximum la sagesse et la force et pour le reste des points, on pourra pallier le petit manque en constitution et répartir le reste entre la dextérité et la syntonie. Et voilà le build Hydre Corrompu est terminé. Vraiment c'est un build qui fait des dégâts impressionnants mais la plus grosse difficulté va être d'obtenir l'arme de corps à corps, ce stick qui n'est pas facile à avoir. Personnellement j'ai mis beaucoup de temps avant de l'obtenir et je l'ai eu dans le coffre final de la chambre du chaos, celui qui est devant les lapins. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Si le build vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et surtout à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501